alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 22 avril 2023 jours de la terre peut-être la dernière journée qu'on passera sur la terre aussi on sait jamais 14h46 heureux de vous retrouver de partout merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens dont un qu'on va aller lire ensemble qu'on va aller visiter ensemble qui me vient d'Aline de Dom aussi de plusieurs autres qui m'ont envoyé ce lien là c'est fascinant merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne le sont pas fait le maintenant beaucoup d'anxiété on le voit notre monde est en train de changer ça va vite c'est nouvelle après nouvelle c'est événement après événement on nous tient sur le qui-vive c'est comme ça qu'on veut que ça se passe du côté des dirigeants du côté de la classe dirigeante politique on veut toujours que nous soyons sur le qui-vive qu'on n'ait pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit c'est un sujet derrière l'autre c'est un événement derrière l'autre c'est un conflit derrière l'autre et ça n'arrête pas ça va à un rythme infernal comme ça on est déboussolé on est étourdi et la première chose que tu réalises c'est qu'ils ont passé telle loi ils ont passé tel règlement ils ont posé tel geste ils ont établi tel système de contrôle puis c'est déjà fait parce que les médias eux sont là juste à te distraire eux c'est leur rôle on leur a donné ce rôle là c'est de s'assurer que la population va être distraite qu'on passe pas des semaines et des semaines sur un sujet à débattre à se questionner à remettre en question des politiques des orientations non on veut pas ça puis d'ailleurs vous participeriez pas c'est des gens qui prétendent toujours parler en notre nom des pseudos experts les pseudos experts qui dans les années 20 nous ont annoncé qu'on vivrait tout dans la glace pour les années 60 c'est pas arrivé après ça ils se sont dit moi il y a eu un refroidissement des températures un réchauffement des températures on va s'en aller avec le réchauffement global on va tout cramer c'est pas arrivé non plus donc ils reviennent à quelque chose qui englobe tout les changements climatiques les changements climatiques sont comme tout et ils sont cycliques et ils sont imprévisibles et c'est comme ça donc on nous tient sur le qui vit sur le qui vit première chose dont tu te rends compte c'est qu'il y a de la reconnaissance faciale partout on s'en va vers la biométrie c'est déjà fait ici au Québec je sais pas comment ça se passe chez vous les européens et les autres abonnés mais je pense que c'est en développement si c'est pas fait toujours dans le but de sécuriser sécuriser quoi je le sais pas moi j'ai rien qui est à risque de toute façon je possède rien je parle d'entre nous mais on nous donne toujours l'argument de oh pour sécuriser vos données les caméras sont de plus en plus présentes il y en a des milliers au Québec des caméras de reconnaissance faciale on s'en va vers le dollar digital qui va éliminer l'argent sonnant on n'aura plus aucun aucun coin privé d'intimité tout va être su tout va être connu vous allez bouger ils vont savoir où vous êtes allé qu'est-ce que vous avez acheté puis qu'est-ce qui reste peut-être comme kilométrage à faire avant que vous soyez arrêté parce que vous aurez dépassé votre empreinte environnementale et ainsi de suite on est dans c'est hallucinant et comme je vous dis il y a tellement de distractions et les médias sont là pour nous distraire pour faire en sorte que on s'arrête à rien et qu'on pense à rien pardon pendant ce temps là on oublie souvent que le soleil c'est lui qui gère tout sur terre s'il n'y a pas de soleil il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de soleil il n'y a pas de température non plus c'est lui qui gère la température sur terre et le soleil a des cycles le soleil a des crises de folie aussi des éjections de masse constantes des explosions qui sont transportés par des vents solaires et qui comprennent des protons des neutrons de sorte d'électrons des radiations cosmiques aussi et qui souvent sont anodines ces tempêtes là qu'on appelle des tempêtes géomagnétiques des éjections de masse qui passent dans les trous du soleil parce que le soleil a une atmosphère aussi ben pas une atmosphère mais une magnétosphère et une espèce de magnétosphère qui laisse il y a des trous coronaux qu'on appelle qui laisse passer les éjections de masse dépendamment du cycle à l'époque de son cycle deux cycles de 11 ans minimum maximum t'as le grand minimum aussi qui peut se produire quand un sur une période de deux trois quatre décennies le soleil a de faibles activités on appelle ça un grand minimum des fois ça a causé des problèmes majeurs sur la terre on a qu'à penser au dernier important le grand minimum de Mander qui a gelé la tamise qui a gelé des lacs aussi en Italie puis qui a gelé l'Europe au 17ème siècle je pense que c'était au 17ème siècle et tu peux avoir le grand maximum aussi qui est une période extrêmement active et où tu vas avoir beaucoup beaucoup de de chaleur aussi donc là on est dans le 25ème cycle du soleil on sait pas trop si les derniers cycles le 23-24ème était plutôt faible mais on verra ce que l'avenir va nous réserver mais on sait même si le 25ème cycle vient de commencer à peu près un an et demi on s'attendait et tout le monde s'attendait à ce qu'il soit faible il est très actif il y a beaucoup de tempêtes géomagnétiques et ça c'est un événement qui va arriver de notre vivant moi je vous le dis là tous les astres sont alignés pour qu'on vive plein de gros changements qu'on en vit beaucoup et celui d'une tempête géomagnétique majeure c'est juste une question de temps et pourquoi je vous dis ça c'est mon institution comme la vôtre puis mon petit doigt qui me dit qu'on en parle trop les médias en parlent beaucoup les politiciens préparent les organismes fédéraux de différents pays à se préparer à ça ce serait catastrophique ça voudrait dire que le réseau électrique serait cramé comme c'est arrivé à l'événement de Carrington en 1800 et quelques poussières dans les 1850 quelques il y a une tempête géomagnétique majeure qui a été observée par un astronome Carrington c'est pour ça qu'on appelle l'événement de Carrington qui a cramé tous les systèmes de télécommunication à l'époque et ça avait été très spectaculaire mais comme on n'était pas dépendant de l'électricité comme on le dit tous les télégraphes avaient sauté les bureaux de télégraphes avaient sauté même que les opérateurs il y en a plusieurs qui ont été blessés les gens se sont réveillés dans le milieu de la nuit un peu partout dans le monde en pensant que c'était le jour mais c'était la nuit les oiseaux se sont mis à gazouiller et là on s'est rendu compte qu'il y avait eu une tempête géomagnétique très très intense une tempête géomagnétique aussi intense que ça qui a lieu aujourd'hui avec la dépendance qu'on a et les réseaux électriques qui sont partout ce serait catastrophique même dans les scénarios les moins pessimistes on parle de millions de morts parce que tu n'aurais plus d'électricité plus d'eau plus de réfrigération plus d'hôpitaux plus de plus de plus de plus de plus rien pendant des semaines non des mois et des mois et des mois avant de rétablir des immenses réseaux électriques qui sont des fois vieux et des fois vulnérables donc peux-tu imaginer comment ça se terminerait aujourd'hui surtout avec le monde d'aujourd'hui qui est des nouvelles générations et qui sont incapables de mettre un pied devant l'autre parce qu'à l'école ils n'ont rien appris pour faire face à la vie ils ne sont pas capables de planter un clou je peux dire une chose ce ne serait pas un cadeau imagine-toi l'indépendant nous dit que la terre ce dimanche sera frappée par une tempête solaire sévère et exceptionnelle une tempête solaire est exceptionnelle doit frapper la terre ce dimanche la NASA donne même l'alerte puis elle dit faites attention il y a plein de conspirationnistes qui annoncent la fin du monde moi je ne le savais pas mais apparemment le phénomène a été observé à la surface du soleil ses répercussions sur terre sont attendues demain les tempêtes solaires fascinent le monde entier ces éjections de masse de placement à la surface de notre étoile préférée se répercutent directement sur notre planète en brouillant notamment nos systèmes électriques les satellites et autres systèmes de télécommunication lorsque leur puissance le permet mais là c'est des tempêtes à modérer qui viennent déjà perturber les systèmes de télécommunication les satellites imagine quand ce sera une tempête puis on ne sait pas celle-là de dimanche de quelle ampleur elle est il y en a plusieurs ces dernières années qui étaient très puissantes mais elles sont allées à l'opposé de la terre puis on a évité ces tempêtes-là ce vendredi la NASA a enregistré une tempête solaire exceptionnelle en effet elle était dirigée tout droit vers la terre et pourrait du coup impacter la planète ce dimanche vraisemblablement tard dans la soirée la NASA prévoit même une tempête géomagnétique d'intensité modérée à forme là j'ouvre une parenthèse quelque chose de similaire peut être déclenché aussi par des individus des présidents des militaires complètement disjonctés qui feraient exploser en haute altitude des bombes atomiques ce qu'on appelle une impulsion électromagnétique le même effet qu'une tempête géomagnétique solaire et ça viendrait cramer dans toute une région où on a fait sauter les engins nucléaires les réseaux électriques on pourrait se retrouver aussi parce que c'est pas vous et moi qui allons pouvoir établir que c'est une tempête géomagnétique disons qui nous amène dans un état primitif presque de retour à l'ange de pierre on ne saurait pas nous autres si c'est pas provoqué de façon intentionnelle comment tu pourrais le prouver comment tu pourrais arriver à établir ça et connaissant le système mondial actuel connaissant on pourrait dire la méchanceté du gouvernement mondial on a vu hein cette élite cette clique qui nous gouverne n'a aucune pitié elle nous a fait vivre des trucs vraiment inhumains depuis quelques années j'ai pas besoin de rentrer dans les détails qu'est-ce qui serait pas ou qu'est-ce qui ferait peut-être leur affaire c'est de nous retourner à une espèce d'ange de pierre parce que ces gens-là semblent très fâchés je sais pas si vous l'avez remarqué la classe dirigeante le forum économique mondial tous ces gens non-élus des von den Leyer en passant par classe Schwab en passant par nos élus à nous toutes des marionnettes du système mondial les Trudeau Macron Biden tous ces bafoums comme disent les italiens ces bouffons ça les fait suer que la classe ouvrière ait du luxe ait des voitures puisse prendre le train l'avion le bateau ça les fait suer qu'on puisse profiter de la vie un petit peu et peut-être qu'il y a des gens qui dans ce groupe-là se disent on va les retourner à l'âge de pierre ils vont arrêter de nous faire suer donc c'est juste quelque chose une hypothèse qui peut être aussi plausible que n'importe quel scénario de film hollywoodien et qui est même pas exagéré les satellites et systèmes de télécommunication pourraient être touchés les aurores boréales pourraient être observées à des latitudes peu communes parce que la tempête va être tellement puissante une annonce qui intervient alors qu'une drôle de rumeur et ça c'est ça qui m'a éveillé un petit peu aussi à cette nouvelle-là qu'on m'a partagée qui a gagné les réseaux sociaux en effet depuis quelques jours plusieurs conspirationnistes pensent que la fin du monde pourrait frapper le 23 avril 2023 c'est-à-dire ce dimanche l'annonce de cette tempête solaire qui s'annonce hors du commun vient donner de l'eau à leur moulin rassurez-vous pas de panique si le phénomène est notable d'un point de vue scientifique il ne devrait pas causer de dégâts qui pourraient mettre notre civilisation en danger on verra bien mais je peux dire une chose il y a tellement d'événements en ce moment de conflits de menaces nucléaires c'est complètement cinglé puis je vous l'avais dit préparez-vous ceux qui me suivent depuis un bout de temps préparez-vous les astres sont alignés on va vivre une période puis ça va être long tellement wow déréglé tellement cinglé puis c'est sûr comme tu es en train de vivre c'est la folie pure à tous les niveaux puis c'est pas fini ça c'est juste le début en attendant le retour à l'âge de Pierre qui d'après moi pourrait arriver peut-être plus vite qu'on le pense je ne sais pas à propos de la fin du monde la fin de notre monde oui